A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. L'Esprit a une personnalité et le Saint-Esprit a une personnalité assez forte et nous allons voir comment le Saint-Esprit éduque les missionnaires et parce que c'est très important quand vous marchez avec le Saint-Esprit, sachez que vous n'êtes pas le Maître et nous allons voir ce que Paul a vécu en chapitre 16 à partir de verset 9. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. C'est très important, frère et sœur. Quand nous remontons au verset 6, la Bible nous dit ceci. Il va courir la PCJ et la région de Galate. Le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole à Nazie. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que le Saint-Esprit peut empêcher et le Saint-Esprit peut autoriser la difficulté que beaucoup d'hommes de Dieu ont, et pas seulement les chrétiens, c'est de comprendre la pédagogie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne suit pas dans nos tendances. La Bible dit que les tendances de la chair sont contraires aux tendances de l'Esprit. Et finalement, quand nous rencontrons Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons nos mains dans la main de Dieu et Dieu nous donne un guide formidable à le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il connaît la vie de Dieu. Le Saint-Esprit connaît Jésus et c'est lui qui nous parle de Jésus. Jésus dit qu'il ne parlera pas de lui. Il ne se glorifie même pas de lui-même, mais il parlera de moi et il me glorifiera. Alors, quelle était la force de l'église des actes des apôtres? Et ce qui manque aujourd'hui, phariseur, nous avons toute la science. Nous avons des ordinateurs. Nous pouvons avoir un programme pastoral. On peut faire des programmes extraordinaires. Mais leur force, c'était leur communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Paul, en s'adressant aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre au chapitre 13, il va dire que la grande Seigneur Jésus-Christ, la mort de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Et c'est très important, phariseur. Leur force, c'était leur amitié avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Je vais mettre l'accent sur quelque chose de très important. de comment se conçoit la mission du Saint-Esprit. Souvenez-vous que dans l'acte au chapitre 13, on voit le Saint-Esprit qui dit, « Mettez Paul à part pour le Barnabé pour la mission que je lui ai confiée. » C'est le Saint-Esprit qui nous donne la mission de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne notre feuille de route. Alors, je veux m'adresser à toi, serviteur de Dieu. Je veux m'adresser à toi, servant de Dieu. Je veux m'adresser à toi, à toi qui veux grandir dans la vie, dans l'Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que nous voulons faire. Ces vues ne sont pas nos vues. Le Saint-Esprit ne va jamais dans nos directions. Mais le Saint-Esprit nous pose dans la direction de Dieu. Et avec le Saint-Esprit, on ne trie pas la mission. Chacun a un appel particulier. Parfois, je médite sur l'appel d'Abraham. À 75 ans, Dieu parle à un vieillard. Et Dieu lui dit, « Quitte ta parenté. Quitte ta maison familiale. Et va dans le pays que je t'indiquerai moi. » Alors, il quitte. Sans savoir exactement là où il doit partir. Un vieillard de son 15 ans, qui est attaché émotionnellement à sa famille, Dieu lui dit, « Quitte. » Et si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, sois prêt à quitter beaucoup de choses. Oh, ce n'est pas d'abord une vie morale. La vie morale, la raison humaine peut t'aider. Mais il s'agit de quitter tes habitudes de vie, ta façon d'agir, et de suivre le Saint-Esprit. Alors, Abraham part sans savoir où il doit partir parce que le plus important c'est que Dieu dit, « Quitte. » Et je le dis toujours charismatique. Ne posez pas trop de questions au Saint-Esprit. Il ne va pas vous répondre. Ne dites pas « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? » Mais il faut te mettre en mouvement. Et c'est quand tu es en mouvement que tu sais ce que Dieu voulait faire avec toi. Et l'action du Saint-Esprit est une action souveraine. Ça dit que le Saint-Esprit va dans la vue de Dieu, dans le dessein de Dieu. Je ne peux pas avoir avec le Saint-Esprit un plan. Je dois simplement dire au Saint-Esprit « Conduis-moi dans le plan de Dieu. » Paul ne voulait pas aller à Macédoine. Paul ne voulait pas aller à Macédoine. Et en tant qu'homme de Dieu, nous pouvons même choisir des lieux. Et on veut éviter parfois certains lieux. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre ? Et cette parole de Jésus à Pierre, c'est une parole assez forte. C'est vrai que l'apôtre de Jean a une interprétation. Il parlait de la mort de Pierre. Mais au-delà de cette mort de Pierre, quand Jésus dit à Pierre, quand tu étais enfant, et tu allais là où tu voulais, tu portais ton vêtement. Et quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te conduire là où tu ne voulais pas partir. La Bible dit que Jésus parlait de quelle mort ? La mort qui devait arriver à Pierre. Mais il y a le Saint-Esprit dedans. Le Saint-Esprit nous conduit exactement là où on ne veut pas partir. On grandit dans l'Esprit de Dieu que quand on est prêt à obéir à la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose, par exemple. Je ne veux pas vous tromper, je ne veux pas vous blaguer. Sur la terre, toute obéissance de Dieu va toujours nous paraître quelque chose de très difficile. Et le Seigneur ne nous justifie jamais. Un jour, nous serons en face de Lui et nous allons comprendre pourquoi nous sommes passés par cette difficulté. Nous allons comprendre pourquoi nous avons subi vraiment une difficulté. telle grande méchanceté. Ce qui est important quand nous vivons sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Saint-Esprit a une façon de nous conduire. Paul ne voulait pas aller à Macédoine. Dieu se sert des songes. Qu'est-ce qu'un songe ? Il y a la différence entre un songe et un rêve. Un rêve, c'est un fantasme. C'est-à-dire le résultat de tout un jeu intellectuel d'une vie très consciente, d'une aspiration à quelque chose ou d'un refus de quelque chose. Donc, c'est un fantasme. Mais un songe est un message. Et il y a ce qu'on appelle le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se sert de vision. Une vision, c'est un projet que Dieu met sur ton cœur. Une vision vient de Dieu quand le projet que Dieu met sur ton cœur te dépasse. Un projet que tu peux accomplir, ce n'est pas une vision de Dieu. Et ça, c'est une vision humaine. Mais quand Dieu communique une vision à son serviteur, à sa servante, ce dernier ou cette dernière dit, Seigneur, je ne peux pas. Et c'est trop pour moi. Or, souvent, frères et sœurs, nous voulons nous fabriquer des visions à nous. Non, ce qui vient de Dieu te dépasse. Ce qui vient de Dieu dépasse tes capacités. Mais le Saint-Esprit te donne ça. Parce que ce Dieu qui accomplit par son esprit la vision qui nous communique. Et pour ça, le Saint-Esprit, alors, je dis à quelqu'un ce soir d'être très prêt. Si tu veux, il faut être prêt si tu marches avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne tiendra pas compte de ta faiblesse. Si tu es à l'écoute du Seigneur, n'oublie pas de liker et de partager pour audifier quelqu'un. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada